Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, sommaire de l'actualité. La troisième édition du Forum international Afrique Développement a ouvert ses portes ce jeudi à Casablanca. Le mot d'ordre de cette année, mettre le potentiel de la croissance du continent à la disposition des Africains. La Côte d'Ivoire souhaite relever le défi des infrastructures pour atteindre l'émergence en 2020. Le pays s'est engagé dans un vaste programme d'investissement dans le domaine des infrastructures routières. Un effort estimé à 4% du PIB par an sur une décennie. Bras de fer entre les syndicats et le gouvernement tobolé. Des mouvements sociaux, principalement dans les secteurs clés de la santé et de l'éducation, paralysent le pays. Des négociations sont conduites depuis plusieurs jours par le Premier ministre afin de désamorcer la crise. L'Afrique représentera un quart de la population en 2050 et affiche depuis 10 ans un taux de croissance supérieur à 5% autant de richesses que le continent compte tourner à son avantage. La troisième édition du Forum international Afrique Développement qui a ouvert ce jeudi 19 février à Casablanca est organisée en ce sens. Comme nous l'explique Aminata Diak. La troisième édition du Forum international Afrique Développement s'est ouverte ce jeudi 19 février à Casablanca au Maroc. L'événement est organisé conjointement par le groupe Atijari Wafa Bank et Maroc Export, deux organismes très impliqués dans les relations économiques entre le Maroc et le reste du continent africain. Durant deux jours, ce grand rendez-vous d'affaires sera marqué par des échanges B2B, des panels sur les problématiques de co-développement et des rencontres avec les décideurs et investisseurs concernant les grands projets en Afrique subsaharienne. Près de 1200 personnalités et décideurs économiques africains, y compris une trentaine d'entreprises, sont présents à cet événement. Notre groupe, le groupe Atijari Wafa Bank, a ainsi mené au cours des dix dernières années, sous l'impulsion de son actionnaire de référence, la SNI, une stratégie d'expansion régionale, dont l'objectif de contribuer à la construction d'une solution africaine qui puisse répondre aux besoins des acteurs économiques, mais aussi des peuples frères dans chacun de nos pays de présence. À travers notre présence sur le terrain, nous sommes ainsi convaincus chaque jour davantage que c'est réellement par l'investissement que nous pouvons créer le changement tant attendu. La cérémonie officielle d'ouverture de ce forum a été également marquée par l'intervention de plusieurs personnalités, notamment celle du secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Amadou Ghosn Koulibaly, qui a tenu à rappeler l'importance des investissements privés dans les relations économiques sud-sud et le développement du continent. Les investissements tant publics que privés ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer un taux de croissance économique de l'ordre de 10,7% en 2012, de 9,2% en 2013 et de 9% en 2014. Le gouvernement entend maintenir son principal objectif, qui est de continuer à réaliser une forte croissance inclusive et soutenable tirée par l'investissement privé dans un environnement macroéconomique stable. Je voudrais saluer les performances des banques marocaines et particulièrement la banque Tizari-Wafa en Côte d'Ivoire et inviter les entreprises marocaines à suivre l'expérience de ces banques qui sont bien implantées dans notre pays. La rencontre se tient jusqu'à ce vendredi 20 février. Elle devrait être sanctionnée par un bilan dressé par les représentants de gouvernement et de personnalités venus des pays du continent africain. Le forum international Afrique Développement est donc consacré à la coopération Sud-Sud, un partenariat qui favorisera le développement du continent pour bon nombre d'observateurs. Et selon Mohamed Abou, ministre du Commerce extérieur du Maroc, les résultats se traduisent aujourd'hui par de véritables chiffres. Les précisions avec Amira Benjabala Jean-Pierre. La ville blanche du Maroc, Casablanca, vit depuis ce jeudi au rythme du forum international Afrique Développement. Un forum initié conjointement par le groupe bancaire marocain Atijari Wafa Bank et Maroc Export et qui vise à poursuivre la dynamisation des échanges d'expertise et des échanges commerciaux entre les pays du continent. En tête de cette coopération Sud-Sud, le Maroc, qui est le premier investisseur dans la zone CEMAC et UEMOA et dont le roi Mohamed VI multiplie les visites en Afrique subsaharienne. Le redressement de la situation passe par la mutualisation de nos moyens et passe aussi par l'accroissement de nos échanges. On témoigne la trentaine de visites de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, effectuées dans des pays subsahariens, en vue de raffermir les liens d'amitié et de partenariat entre le royaume et ses pays. La coopération Sud-Sud a depuis longtemps été identifiée comme un facteur de développement pour le continent mais a tardé pour différentes raisons à être mise en place par les Etats. Aujourd'hui, cette coopération est effective et se traduit par de véritables chiffres. Signature de près de 3000 conventions et accords bilatéraux, établis en un peu plus d'une décennie, création d'une quarantaine de commissions mixtes, une progression des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique de 13% annuellement durant ces dernières années. A fin de 2013, nos flux commerciaux ont atteint 4,3 milliards de dollars américains. Et sur le plan, je termine, sur le plan des investissements, en 2013, plus de la moitié des investissements marocains à l'étranger ont été réalisés en Afrique. Énergie, agro-industrie et infrastructures, c'est en mutualisant leurs moyens que les Etats du continent parviendront à dynamiser ces secteurs et ainsi favoriser la croissance, diminuer le taux de chômage et améliorer les conditions de vie des populations. – Et au programme de cet événement de deux jours figure également la présentation de plans de développement économique nationaux de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Sénégal. Le ministre sénégalais de l'économie, Amadou Ba, est d'ailleurs revenu sur l'importance de l'intégration à sous-régionale. Kékéli Afeto. – Le Sénégal a décidé d'adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence. Cette stratégie, dénommée « Plan Sénégal émergent », constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme du président Macky Sall. Adopté en novembre 2012 par le gouvernement, ce plan vise l'émergence économique à l'horizon 2035. La question de l'intégration sous-régionale occupe une place importante dans la mise en œuvre de ce plan. – Aujourd'hui, au niveau de l'UOMA, tout comme au niveau de la CDAO, nous avons quand même des instruments pour avoir un seul marché. Je pense qu'aujourd'hui, les contraintes que nous avons sont peut-être liées aux contraintes de connectivité et c'est pour cela, dans le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall va engager dans les prochaines semaines peut-être une autoroute de 120 km où la réhabilitation du chemin de fer entre Dakar et Bamoko, le port de Dakar et le port de Bamoko en même temps. Aujourd'hui, on a des entrepôts du Mali au Sénégal qui datent d'avant les indépendances. – Pour les autorités sénégalaises, l'émergence du pays passe par une forte intégration économique régionale. – En fait, dans le plan Sénégal, l'émergence, ce que nous voulons, c'est au lieu d'avoir, disons, deux moteurs de croissance traditionnels, parce que ce qui caractérise un peu les pays africains de l'UOMA, tout comme de la CDAO, c'est d'avoir deux ou trois moteurs de croissance, pas plus. Mais aujourd'hui, à travers tous les plans que nous avons, que ce soit le plan du Sénégal, le plan de la Côte d'Ivoire ou du Mali, c'est d'avoir plusieurs moteurs de croissance. Au Sénégal, nous, aujourd'hui, nous voulons avoir six moteurs de croissance. Mais six moteurs de croissance ne peuvent continuer de générer de la croissance que lorsque nous, lorsque nous serons de manière plus effective dans l'intégration. – L'ambition de l'État du Sénégal est de favoriser une croissance économique qui a fort impact sur le développement humain, même au-delà de ses frontières. Ainsi, compte-t-il sur l'appui de l'ensemble de ses partenaires au développement pour mener à bien ce projet. – Et notons que dans l'actualité judiciaire sénégalaise, le jugement de Karim Ouad a été mis en délibéré au 23 mars prochain. Les réquisitoires de son procès pour enrichissement illicite et les plaidoiries de la défense ont pris fin. Depuis ce mercredi, il risque une amende de 250 milliards de francs CFA, la privation de ses droits civiques et cette année de prison. – Dans l'actualité également, dix nouveaux ambassadeurs en Guinée équatoriale. Les diplomates ont présenté leurs lettres de créance ce jeudi au président Théodoro Biangema Bazogo. Il s'agit à des missions diplomatiques de pays africains, asiatiques et américains. Il a fait particulier l'arrivée du premier diplomate sénégalais en terre équato-guinéenne, Salga Tundiaï, qui inaugure la première représentation diplomatique du Sénégal dans le pays. – En Afrique, l'immense chantier des infrastructures aurait besoin de 50 milliards de dollars d'investissement. De nombreux pays s'attellent ainsi à leur construction. Challenge que le gouvernement ivoirien a décidé de relever. Plusieurs objectifs ont été atteints et de nombreux chantiers sont en cours, comme nous l'explique Ibraha Dindiaï. – L'insuffisance des infrastructures en Afrique constitue un frein à la réalisation des ambitions économiques et de développement du continent. – Relever ce défi demeure pour de nombreux États africains une priorité nationale. Un objectif renouvelé par la Côte d'Ivoire, 17 milliards d'investissements ont été déjà réalisés sur ce secteur. – Notre objectif est de consolider les actions qui ont déjà été engagées dans le cadre du PND 2012-2015. Et pour ce faire, nous allons continuer à travailler, à renforcer la base d'infrastructures de notre pays, que ce soit au niveau des infrastructures de transport, d'énergie, etc. Alors, sur les infrastructures de transport, la grande ligne sera le développement de notre réseau autoroutier, avec l'introduction donc du péage. – Le réseau routier ivoirien doit bénéficier d'autres réalisations, des infrastructures qui permettront non seulement une meilleure fluidité du transport, mais également à désenclaver la sous-région. – D'avoir déjà un financement pour un tronçon de Yamsokura à Thiebissou, et aujourd'hui, nous voulons prolonger sur 65 kilomètres, et ça c'est une urgence, donc de Thiebissou à Boaké, qui est la ville du centre de la Côte d'Ivoire, la deuxième ville de notre pays. Et nous estimons qu'il est urgent et important de relier à Bidjan la capitale économique. À Yamsokura, on s'est déjà fait que la capitale politique, à Boaké, qui est la deuxième ville de notre pays. – Le deuxième axe autoroutier, c'est l'axe du sud-ouest, sur un peu plus de 400 kilomètres, relié à Bidjan, donc à Saint-Pédro, ce sera donc la liaison entre les deux ports de notre pays, le port d'Abidjan et le port de Saint-Pédro, Saint-Pédro qui dessert tout l'ouest, y compris donc, je dirais, le Mali, donc etc. – Remettre à niveau les infrastructures de base de la Côte d'Ivoire est devenu une priorité. Objectif, permettre à la Côte d'Ivoire de conserver sa place de moteur de l'économie régionale. Pour atteindre ce but, le pays a présenté un programme national de développement à l'occasion de la troisième édition du Forum Afrique Développement qui a ouvert ses travaux ce jeudi 19 février à Casablanca, au Maroc. – La synergie des travailleurs du Togo poursuit son mouvement de grève. Le front social est tendu. À quelques semaines de l'élection présidentielle au Togo, le Premier ministre reste ouvert aux négociations et appelle les agents de la santé au dialogue. Les revendications salariales seront au cœur des discussions. Les explications de Ekekeli. Afeto. – Le Premier ministre togolais, Selya Gaudi, Aumezounou attendu ce mercredi 18 février une main aux agents du secteur de la santé. Ces derniers ont observé ces dernières semaines une série de grèves à l'appel de la synergie des travailleurs du Togo. Dans son discours à l'ouverture du séminaire sur l'évaluation du budget programme 2014-2015 du secteur de la santé, il a tenu à rassurer le personnel du secteur de la santé et de là l'ensemble des catégories professionnelles en grève. Pour le Premier ministre, le gouvernement entend mettre tout en œuvre pour satisfaire les revendications des personnels grévistes. – Le gouvernement veillera, comme il le fait depuis plusieurs années, à ce que vous soyez dans des conditions de travail qui vous facilitent la tâche, qui vous aident à prendre soin de nos populations, surtout les plus vulnérables. Alors cela étant dit, nous devons tous avoir un point de mire, l'objectif commun, l'intérêt général est de travailler pour le bien commun, pour le bien de nos populations. – Déterminés, les représentants syndicaux affichent leur disponibilité à reprendre les négociations si le gouvernement est vraiment prêt à discuter. – Nous, on est toujours prêts à aller négocier avec le gouvernement. La preuve, on a négocié en 2013 et c'est la mauvaise application de l'accord des termes sur les négociations de 2013 qui pose problème parce que le gouvernement n'a pas appliqué les termes de l'accord. puisqu'on s'est attendu pour dire qu'en 2014, on devrait se retrouver pour discuter des améliorations à avoir pour 2015. Aujourd'hui, le gouvernement reste à devoir aux travailleurs. 909 millions, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Les travailleurs demandent que la grille soit redressée d'au moins 280 points. Donc, nous nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. La preuve, ils viennent de fermer les écoles jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas s'ils vont aussi fermer les hôpitaux ou jusqu'à nouvel ordre. On n'en fait rien. Mais pour une fois, vraiment, tous les travailleurs sont mobilisés. Fortement implantés dans les secteurs de l'éducation et de la santé, la synergie des travailleurs du Togo exige une augmentation des salaires des agents de l'État à travers des grèves à répétition. Une grève de 112 heures est encore déclenchée à compter de ce mercredi après la fermeture des établissements scolaires suite aux manifestations des élèves. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada